Société Périsse, partenaire du rubis amateur langue d'ossien, vous présente Série Rubis. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Série Rubis, émission spéciale finale Réserve B et Réserveur. On va commencer par la Réserve B, le match qui se jouait à Olonzac, qui opposait les Rive d'Orbe à Piège-Laura-Guema-le-Père. Bonjour Mesdames et Messieurs, en direct du stade de Olonzac, où nous allons inciter à la finale des Réserve B, qui oppose l'équipe de Piège-Laura-Guema-le-Père, en blanc à damier rouge, à l'équipe des Rive d'Orbe, en noir, rouge et vert. Et c'est l'équipe de Piège-Laura-Guema-le-Père qui joue avec le vent en cette première mi-temps, et du coup l'équipe des Rive d'Orbe essaye de relancer les ballons depuis leur but. C'est compliqué contre le vent d'ailleurs, on voit en cette première mi-temps, les deux équipes se jaugent et se cherchent un peu, ont du mal à poser leur jeu, on voit que l'enjeu prime un peu sur le jeu, et ces deux équipes vraiment ont du mal. Mais les Piège-Laura-Guema-le-Père, qui est un peu plus physique devant, va de suite mettre le ballon au chaud, comme on dit, et essayer d'aller enfoncer le clou, mais va se heurter une belle défense des Rive d'Orbe, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, là ça avance, ça avance petit à petit, ça avance, ça prend son temps. Les Rive d'Or vont être pénalisés, M. Jalabert va siffler des pénalités pour Piège-Laura-Guema-le-Père. Oui, c'est une pénalité facile, elle fait facile. Les pénalités ne sont jamais faciles, elle est à 18 mètres face au poteau, avec le vent. Et c'est Rios qui va passer les trois premiers points, nous sommes à la 27ème minute. Oui, c'est un peu compliqué ce match pour le score et le vent, c'est difficile. Rios qui en ajoute une autre deux minutes plus tard, donc à la 30ème. L'équipe des Rive d'Or qui essaye de récupérer un ballon et d'envoyer du jeu un maximum derrière. Mais malheureusement, pareil, la défense, les deux centres de cette équipe de Piège-Laura-Guema-le-Père qui ont fait un très très gros match en défense et qui vont les bloquer souvent. Mais il y aura eu deux pénalités consécutives pour cette équipe des Rive d'Or. Oui, c'est comme la face au poteau à 15 mètres qui va manquer la cible. Et il va avoir la même juste après, quelques minutes plus tard. La même position quasiment, mais malheureusement, il ne va pas réussir à ajuster la mire. Malheureusement pour cette équipe des Rive d'Or qui aurait mérité peut-être à ce moment du match. Sur ce placage un peu... C'est très agressif. Il est plutôt limite hors jeu, mais bon, c'est pour ça. Et justement, deuxième pénalité, malheureusement, ça fera toujours 6 à 0 pour Piège-Laura-Guema-le-Père. Cette équipe des Rive d'Or malheureusement qui n'a pas réussi à scorer sur ces temps forts. On le verra à la fin, les points laissés en route vont coûter cher. Allez, on est à la mi-temps et justement maintenant l'équipe des Rive d'Or joue avec le vent. Il va en profiter justement pour accélérer un petit peu le jeu et essayer de trouver des brèches justement. Beau déboulé sur l'aile là, qui laisse 3 joueurs sur le carreau. Il va être repris in extremis là par Breil. Ah oui, il manquait 10 mètres pour aller en dame. Heureusement pour les joueurs de Piège-Laura-Guema-le-Père. Mais justement, il y a un décalage qui se fait, il va les marquer entre les poteaux. Du coup, la transformation... C'est Armango qui va marquer donc à la 52e. À ce moment du match, 5 à 6 pour l'équipe de Piège-Laura-Guema-le-Père avec une transformation à suivre. Facile, position facile, donc du coup là il transforme. Et 7 à 6 pour l'équipe des Rive d'Or qui prend le score à ce moment du match. Allez, Piège-Laura-Guema-le-Père revient dans le camp de l'équipe des Rive d'Or. Il va essayer d'envoyer du jeu aussi maintenant qu'ils jouent contre le vent. Et c'est pareil, ils ont fait comme les Rive d'Or en première mi-temps. Ils vont jouer tout à la main. Allez, ça part à droite, maintenant ça va revenir à gauche. Il y a un décalage mais malheureusement, ils vont... Un deux contre un. Et plutôt que de faire la passe, il va revenir... Il ne fixe pas complètement son défenseur et du coup le joueur vient fixer le jeune Barthès qui le plaque. La balle ressort, encore un point de fixation. Le demi-mêlé va envoyer le ballon et ça va repartir vite de l'autre côté, vous allez voir. Ça va arriver jusqu'à l'hélier qui lui, ne va pas se faire prier, il va aller marquer. C'est cet essai en moyenne opposition d'une transformation difficile contre le vent. C'est Migi, la cadrage des bords, qui va réussir à éliminer deux défenseurs et qui va planter le premier essai du piège de l'Orient Maleperre. Et une transformation difficile à ce moment-là, il y a 11 à 7. Cette transformation est importante et elle va être réussie du bord de touche quasiment. C'est Rios qui va réussir à la mettre. Voilà, et à ce moment-là, 13 à 7 pour l'équipe de piège de l'Orient Maleperre. Allez, l'équipe des Rives d'Or qui envoie du jeu. Allez, ça part côté gauche. Il fait le trou, il va essayer d'aller rechercher ses gros. Il a du soutien, ça avance encore. On croit qu'il va aller marquer. Malheureusement, il est repris à un mètre de la ligne. On voit un peu les joueurs de piège de l'Orient Maleperre qui ont du mal à se replacer en défense. Mais les joueurs de Rives d'Or temporisent un peu trop. Le ballon va sortir. Encore un temps de jeu, un point de fixation. Allez, cette fois-ci, le 9 va sortir la balle. Et le demi d'ouverture va s'apercevoir au dernier moment qu'il y a un joueur démarqué. Coup de pied à suivre. J'ai encore une belle transversale là pour Ruiz. Qui va attendre deux rebonds et aplatir en coin. Alors qu'il aurait peut-être pu se rapprocher du centre des poteaux en sachant qu'avec le vent, son buteur n'était pas à l'aise. Et du coup, la pénalité sera ratée. La transformation sera ratée. 13 à 12. Et c'est la fin du match. Les joueurs de Piège-Lorat-Gaimant-le-Père qui gagnent cette victoire. Cette finale des réserves B. A signaler un petit candaille à nos amis des Piège-Lorat-Gaimant-le-Père. Il n'y avait pas de joueurs de l'équipe 1 dans l'équipe B pour cette finale. Bonjour mesdames, messieurs. Nous sommes au stade Dolonzac. Nous avons eu la victoire en championnat du Languedoc de réserve B qui opposait l'équipe de Piège-Lorat-Gaimant-le-Père à l'équipe des Rives d'Or. Mais victoire de Piège-Lorat-Gaimant-le-Père 13 à 12. Vous avez avec moi le capitaine heureux et l'entraîneur Bruno. Bon alors Mathieu d'abord le capitaine. Mathieu je suppose content des copains aujourd'hui là. Ah oui on a créé un groupe là depuis 6 mois. On est devenu amis carrément. Et du coup aujourd'hui ça paye. C'est le rugby quoi. Il n'y a rien de plus à dire. On se régale la semaine. On se régale le week-end entre nous. Et on se régale sur le terrain. Et je pense que ça s'est vu. Et voilà maintenant on va bien le fêter. Bon Bruno une deuxième mi-temps bien aboutie. Parce que vous avez en défense vous avez été excellent. Malgré les assours des autres vous avez fait une défense qui était imperméable. Oui une mi-temps chacun. Et voilà deuxième on a fait que défendre. Mais voilà on l'a bien fait. Et voilà ça paye. Tant mieux ça joue à un point. Voilà tant mieux. Tu as eu tout ce groupe toute l'année. Ça a été le même groupe quasiment ? Pratiquement à un ou deux jours près. J'ai toujours gardé le même groupe. D'ailleurs ça se voit sur le terrain. Ils sont solidaires. Beaucoup de jeunes quand même c'est bien. Eh bien oui des jeunes et des moins jeunes. Il y a une belle alchimie qui s'est faite entre tous ces jeunes. Deux trois cadres. Deux trois vieux. Bon ben les gars bonne break et bravo félicitations. Voilà après cette victoire de Piège-Lorah Guéman-le-Père en finale des réserves B. Nous allons maintenant voir la finale des réserves A. On va voir qui de l'équipe de Cijan-Pour-la-Nouvelle où de Saint-Géli-Pic-Saint-Loup jouera le championnat de France. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes au stade de Bédarieux pour les finales des réserves A qui oppose l'équipe de Cijan-Pour-la-Nouvelle à l'équipe de Saint-Géli-Pic-Saint-Loup. Cijan-Pour-la-Nouvelle qui joue en rouge et jaune. Et l'équipe de Saint-Géli-Pic-Saint-Loup en vert et blanc. Et d'entrer une pénalité pour cette équipe de Saint-Géli-Pic-Saint-Loup. C'est ce qu'on a là des 40 mètres qui va donner le ton de cette première mi-temps. On va avoir un duel de buteur. Un duel de buteur. Voilà, ça va se rendre coup pour coup. Là, c'est Grifoul qui tape un petit coup de pied. Attention, hop, la transversale et un petit confouillage dans l'ambute. Laissez et refusé. On revient à la pénalité. Voilà, on va revenir à la pénalité. Et donc, c'est le buteur Cantero qui ne va pas se faire prier et qui va permettre à 6 ans pour la nouvelle de revenir à 3 partout. Avec l'aide du poteau. Décidément, il va y avoir l'aide du poteau pendant tout le match. Ils vont toucher du bois, comme on dit, n'est-ce pas, Guillaume ? Oui, c'est ça, tout à fait. On le verra un peu plus tard avec la transformation. Allez, une nouvelle pénalité de Saint-Géli-Pic-Saint-Loup. 6 à 3. Le chassez croisé continue. 6 partout. 6 ans pour la nouvelle aussi qui revient. 6 partout à la mi-temps, mesdames, messieurs. Et d'entrer début de seconde mi-temps, le demi-ouverture de l'équipe de Saint-Géli-Pic-Saint-Loup qui va remettre à nouveau une pénalité. 9 à 6. Allez, on va enfin voir un peu de jeu. Sur une touche à 5 mètres. Belle prise de balle des avants de Saint-Géli-Pic-Saint-Loup. Pour la nouvelle, on voit que le 9 commande bien ses avants. On a vu Balmigère, ce petit filou qui s'est mêlé aux avants. Ça avance petit à petit. Et là, hop, il s'échappe petit côté. Premier essai, voilà, pour le centre Balmigère. Donc il est venu s'incruster avec les avants. Il s'est bien fait la valise derrière le regroupement. Il est parti sur le petit côté, marqué son essai. Dans les 5 mètres. Et qui va être transformé. Avec l'aide du poteau à nouveau. Voilà, l'aide du bois. Et transformation ce moment du match. 13 à 9, pardon, pour l'équipe de Cijan pour la nouvelle. Encore une pénalité facile cette fois-ci à 15 mètres face au poteau. 16 à 9. Cijan pour la nouvelle qui domine les débats quand même. Oui, qui remette le couvert là. Donc un nouveau ballon porté. Qui avance petit à petit, tout doucement. Les gros sont structurés. Ils sont un peu repoussés là. On voit l'arbitre qui signale le premier arrêt. Mais ça repart de plus belle. Tout doucement. On voit Grifoul qui combine déjà avec ses trois quarts pour la transformation du jeu. Il a annoncé quelque chose. On voit qu'il nous combine en préparation. Le 9 qui va renvoyer un gros en percussion pour faire un nouveau point de fixation. Voilà, il renvoie son pilier. Le 10 attend le ballon. Le 9 va lui renvoyer. C'est éjecté rapidement. Hop, le petit coup de pied de Grifoul là. Et c'est à nouveau Balmiger juste avant la lignée qui va réussir à aplatir le deuxième essai de cette rencontre. Magnifique essai. Tout en fin de la part du numéro 10 qui sera transformé face au poteau. 23 à 9. On est dans les derniers instants du match. On voit que les verts et jaunes de Pixenlou vont livrer toutes leurs forces dans la bataille. On a signalé qu'ils sont un de moins car après une petite échouffourie, l'entraîneur a pris un carton rouge. Ça a entraîné la sortie des joueurs de champ. Et ils mettent toutes leurs forces là. On a vu le 9 là. Il s'est pris un petit coup sur la tête. Le ballon est écarté. Il n'a pas trop bien assuré mais ce n'est pas grave. Ils arrivent à récupérer le ballon. Il revient à l'intérieur. Il va donner à son idée qu'il vient chercher la balle. C'est Sanchez qui va aplatir à la 80e. Et c'est en bout de ligne. Il va être transformé. L'addition sera un peu moins lourde. 23 à 16 à la 80e minute. A signaler justement que cette équipe de 6 gens pour la nouvelle fera le championnat de France. Championnat de France réserve honneur. Et ils remportent leur deuxième titre de la saison après la coupe. Et leur défaite en finale honneur face aux plages d'Orbe. Attention toutefois. Le club de Pique Saint-Loup a porté une petite réclamation suite à la présence sur la feuille de match des deux tutorats Victor et Balmigère. Donc il y a peu de chances que ça aboutisse tout de même. Bonjour à tous et bienvenue au stade René Charabédarieux. Où vient de se dérouler la finale du championnat du Languedoc des réserves honneurs. Et c'est 6 gens pour la nouvelle qui viennent de l'emporter face à Sanchez et Pique Saint-Loup. Je suis avec les acteurs de ce match. Alors tout d'abord une première question au capitaine. Vous avez été derrière au score pendant un bon moment de la partie. Et puis finalement vous avez été réussi à revenir dans le match. Comment vous avez fait pour revenir et marquer ces deux essais qui vous offrent le titre ? On est resté patient comme tout au long de la saison. Et voilà pour l'emporter. Ça a été compliqué en demi-finale. On est resté patient, on a gagné. Et là c'est pareil, on est resté patient. Et avec les bases, on y est arrivé, on est allé aller chercher. Vous êtes recentré sur un jeu d'avant, vous avez joué au pré, c'est ça ? C'est ça, c'est entièrement ça. Derrière on a vu que ça ne passait pas trop, qu'on avait du mal. Devant ils n'y étaient pas. Donc on a profité et voilà. Ok, merci beaucoup. Alors on a coutume de dire qu'une finale c'est un peu la projette de la saison. Comment vous définiriez-vous cette saison avec cette équipe ? Eh bien disons qu'on finit premier de poule. On ne perd que deux matchs. Et on répond présent toute la saison, malgré que le championnat, c'est vraiment un mini-championnat. Et voilà, les joueurs n'ont rien lâché. Ils sont venus s'entraîner, ils ont joué leur jeu. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Il y a huit juniors qui montent sur la feuille de match. On a joué avec les jeunes du cru et c'est vraiment fabuleux ce qui nous arrive. Justement, on sait que si Jean pour la Nouvelle, c'est quand même un club formateur. Il y avait beaucoup de jeunes sur la feuille de match aujourd'hui. Il y en a une équipe première aussi. En définitive, c'est le travail de plusieurs saisons. L'aboutissement d'un travail à profondeur des entraîneurs. Du niveau de l'école de rugby aux seniors, tout le monde le pousse en même sens. Aujourd'hui, nous avons les fruits du travail en gagnant ce championnat du Languedoc. Depuis trois ans, on était à la ramasse. On n'arrivait pas à y arriver. Cette année, c'est l'apothéose. Mais en définitive, c'est un groupe de 45 joueurs qui a réussi à avoir ce magnifique résultat. Merci beaucoup. Félicitations à vous et bonnes fêtes. Merci. Félicitations à l'équipe de Cijan pour la Nouvelle, pour ce titre. On vous souhaite une bonne fin de journée. Transpirez bien sur tous les terrains. Sous-titrage ST' 501